Salut, c'est Lilian et aujourd'hui on va attaquer un gros morceau du lore de Tower of God. Il va y avoir pas mal de points assez techniques qui vont vous faire fumer le cerveau, alors allez prendre un Doliprane et accrochez-vous car nous allons parler du Shinsu. Le Shinsu est le monde lui-même. Shinsu, que l'on pourrait traduire en français par Eau Divine, est le nom que l'on donne à une substance que l'on retrouve dans toute matière, que ce soit dans l'air, l'eau, les objets ou les cellules des êtres vivants. Tout ce qui compose la tour est imprégné de Shinsu. Dans son livre Les armes de la tour, dont seule l'introduction nous est parvenue, Ashul Edwaru nous expliquait ceci à propos du Shinsu. « Chers lecteurs, il y a longtemps, le roi Jahad est rentré dans la tour non-civilisée et a apporté la civilisation et l'ordre à ses habitants. Il disait, cet endroit est trop boueux. Pour nous, qui sommes nés et avons grandi dans la tour, cela n'a aucun sens. Mais pour les personnes de l'extérieur de la tour, les irréguliers, c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien. Étonnamment, il n'y a pas de Shinsu dans leur monde. Et quelque chose appelé air remplit leur monde à la place. Ils ont dit que la tour remplie de Shinsu était trop boueuse et inconfortable pour eux. Je n'ai jamais vu d'air, mais j'ai découvert des points communs et des différences entre l'air et le Shinsu, en interrogeant les irréguliers. Premièrement, le point commun est qu'ils permettent tous les deux de respirer. Ils circulent tous les deux constamment et sont également tous les deux dangereux lorsque leur flux est intense. Alors la différence ? La plus grande différence réside dans les caractéristiques de concentration. Dans le cas du Shinsu, il ressemble à un gaz lorsqu'il est faiblement concentré et un liquide lorsque sa concentration est élevée. Mais il semble que l'air ne puisse pas se liquéfier, même en étant très concentré. La deuxième différence est la circulation. La circulation du Shinsu est très fluide, mais il n'y a pas de loi commune, les mouvements étant tous différents selon les étages de la tour. Mais on dit qu'il existe des lois en vigueur pour la circulation de l'air. J'aimerais en apprendre davantage sur ces lois, mais les recherches sont lentes car aucun des irréguliers que j'ai rencontrés n'a de connaissances suffisantes sur ces lois de l'air. La troisième différence est la consommation. Le Shinsu existe partout dans la tour. Il existera même dans une pièce complètement selée. Mais ce n'est pas le cas pour l'air. En effet, si on enferme quelqu'un dans une pièce selée, tout l'air finira par être consommé et cette personne mourra. Cela semble très inconfortable. Chaque étage a des zones où le Shinsu a une densité différente. Et globalement, plus l'étage dans lequel on se trouve est élevé, et plus cette densité augmente. Tout comme augmente la pression au fur et à mesure que l'on plonge plus profondément dans l'eau. Il n'est normalement pas visible à l'œil nu, comme de l'air, sauf s'il est très concentré, se manifeste en grande quantité ou est manipulé à l'aide d'une technique ou d'un objet. Il y a des endroits exceptionnels dans la tour où le Shinsu est très concentré naturellement. Par exemple, la cage de l'anguille à cuirasse blanche à l'étage d'Edon ou la mer de sang au 43ème étage. Ces endroits apparaîtront comme étant immergés dans du Shinsu liquide. Il peut être dangereux d'y entrer pour ceux qui manquent de résistance au Shinsu et de compétences de combat adéquates pour se défendre contre les Shinhe qui y habitent souvent. Enfin, le Shinsu est également à la base de toute énergie. En le manipulant, on peut donc s'en servir au combat, mais pas seulement. Selon les Roro, le Shinsu n'a aucune limite. A travers lui, on peut atteindre l'immortalité, avoir des pouvoirs similaires aux dieux, et il y a même des rumeurs disant qu'Enryu aurait créé la vie à partir de Shinsu. Ses possibilités sont donc infinies. Du coup, il y a une comparaison que j'aime faire avec le Shinsu et dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode sur la tour. Pour moi, et c'est une interprétation personnelle, il faut un peu imaginer le Shinsu comme une particule qui ferait partie de toute matière, comme un proton ou même un quarks si on cherche plus loin. Ainsi, contrôler le Shinsu permettrait de contrôler la constitution même de la matière, et ainsi de pouvoir en théorie créer tout ce que l'on veut. Et bien sûr, plus ce que l'on cherche à créer est complexe, plus une grande maîtrise est nécessaire. Personnellement, je le vois comme ça. Et certaines propriétés du Shinsu que l'on verra ensuite vont dans ce sens, mais je le répète, ce n'est qu'une interprétation que je fais pour mieux comprendre la nature du Shinsu, ce n'est pas forcément une vérité. Mais bref. Pour ce qui est des anecdotes que je ne peux pas placer ailleurs, il faut savoir que parfois, lorsque les gens commencent à manipuler le Shinsu, leur croissance se retrouve stoppée, ce qui explique l'apparence enfantine de certains personnages pourtant adultes, comme Miss Fraise glacée ou Fonseca Liroué. Dans la note du chapitre 299 de la saison 2, Xiao disait également que le cancer n'existait pas dans la tour, mais qu'il existait une maladie similaire. En vieillissant, les habitants de la tour peuvent développer une réaction allergique au Shinsu, et à cause de cela, leur cellule arrêterait de fonctionner normalement, ce qui est assez similaire au cancer. Le Shinsu est donc essentiel à tous les êtres vivants de la tour, permettant de survivre de multiples façons. Il a toujours fait partie de la tour, et puisqu'il a notamment la même fonction dans la tour que l'oxygène pour le monde extérieur, peu importe qui vous êtes, si vous en manquez, vous mourrez. D'ailleurs, les habitants de l'étage de la mort ont dû emprisonner leur âme dans la chambre des âmes afin de devenir immortels, car ils ne pouvaient pas survivre très longtemps dans l'étage de la mort après la mort de l'administrateur, car la densité de Shinsu était très faible. La première personne à avoir étudié le Shinsu en profondeur est Pobido Gusteng. Toute la terminologie, les normes et les unités utilisées pour décrire le Shinsu aujourd'hui proviennent de son travail. Et c'est un travail très minutieux et complexe, comme vous allez pouvoir le voir avec les prochaines parties, et c'est d'ailleurs quasiment que du lore non canon. Je vous préviens, il va falloir s'accrocher. En fait, il y a une différence entre le Shinsu naturel, qui est présent partout, et le Shinsu que l'on manipule pour faire un peu ce qu'on veut, mais surtout pour se battre, et c'est de ça que l'on va parler. On va commencer doucement avec la manipulation du Shinsu, que l'on peut diviser en deux catégories. La première est la manipulation indirecte, via un objet par exemple. Je pense notamment à Rozil dans la saison 1 ou encore à Satchi Faker, qui possède des baguettes permettant la création du Shinsu. On peut aussi citer les phares et les observateurs qui vont permettre de renforcer la manipulation du Shinsu. Par ailleurs, l'utilisation du Shinsu à travers ses objets ne requiert pas de contrat avec les administrateurs, puisque le contrat concernant un objet a déjà été conclu au moment de sa création par l'atelier. Le deuxième type de manipulation est la manipulation directe. Pouvoir manipuler directement le Shinsu est un talent très rare, et l'on peut dire que ce talent lui-même est une condition absolument nécessaire pour devenir ranker. Fondamentalement, la plupart, sinon la totalité des réguliers, ont un certain degré de manipulation sur le Shinsu, bien que cela ne signifie pas que tous les réguliers peuvent devenir d'habiles manipulateurs de Shinsu. Les capacités de manipulation du Shinsu varient en effet beaucoup d'un individu à l'autre, bien que les membres des 10 grandes familles aient de grandes chances de naître avec le talent nécessaire pour le manipuler. Les branches qui proviennent des 10 grandes familles ne font pas exception à cette probabilité, comme on peut très bien le voir avec la branche des fonds de CKF. D'ailleurs, quelques membres inconnus de ces branches des 10 grandes familles gardent le secret sur les origines de leur sang, entretenant la transmission de leur talent en toute discrétion. Généralement, les gens ayant une bonne maîtrise du Shinsu seront appelés par appu de langage des manieurs de vague. Le terme manieurs de vague peut donc prendre deux sens différents. Il peut désigner quelqu'un ayant la position de manieurs de vague, ce qui est la bonne définition, on parlera des positions dans la prochaine vidéo, tout comme il peut désigner quelqu'un avec une bonne maîtrise du Shinsu, mais pouvant appartenir à une autre position, ce qui est donc plus une expression qu'un terme officiel. Le cas le plus frappant est celui d'Enryu, qui, même s'il est sûrement l'être ayant la meilleure maîtrise du Shinsu de toute la tour, reste un lanceur. Mais pour pouvoir manipuler le Shinsu directement, il faut passer un contrat avec l'administrateur de l'étage dans lequel on se trouve, la seule exception étant les irréguliers. D'ailleurs, puisque les armes et les objets produisant du Shinsu le peuvent car le contrat avec l'administrateur a été établi lors de leur conception, le nombre d'étages sur lequel vous pouvez les utiliser est limité. Par exemple, si les contrats ont été établis avec les administrateurs des 30 premiers étages, l'objet ne pourra plus produire de Shinsu au-delà du 31e étage et sera donc inutile. Aussi, le fait d'avoir conclu un contrat avec l'administrateur d'étage ne signifie pas que l'on peut manipuler le Shinsu n'importe où dans cet étage. Godai, la personne derrière la traduction du lore du bloc de Siu, avait d'ailleurs vaguement évoqué une histoire de grade ou de rang qui serait pertinent en ce qui concerne le droit de manipuler le Shinsu dans certains endroits. Après avoir passé un contrat avec un administrateur d'étage, il faut respecter plusieurs conditions. Si une personne viole l'une de ces conditions, le contrat est considéré comme rompu et ses droits lui sont retirés, il est donc annulé. Et la stricte application de ces règles varie d'un rang à l'autre. En ce qui concerne le contrat que les rankers et les haut rankers concluent avec les administrateurs, on peut dire qu'ils sont presque entièrement libres de toute restriction. Il n'est pas impossible de manipuler le Shinsu sans contrat. Si la quantité de Shinsu utilisée est inférieure à une certaine norme, le contrat n'est pas nécessaire. De plus, la résistance innée au Shinsu, les capacités de renforcement du corps par le Shinsu ou d'autres compétences similaires sont toutes des capacités naturelles que l'on peut avoir et ne nécessitent donc pas de contrat. Bien sûr, toutes ces règles ne s'appliquent pas au 43ème étage, puisque l'administrateur est mort. Les 10 grandes familles, leurs nombreuses branches et d'autres familles spéciales sont capables de manipuler le Shinsu sans contrat, du moins en apparence, car cela s'explique simplement car ils ont des contrats à la naissance. Bon, on a parlé du plus simple, maintenant il va falloir s'accrocher un peu, ça va se complexifier. Selon le groupe ou la région, on appelle manipulation externe du Shinsu, maîtrise de l'eau ou encore technique du vent, le fait d'utiliser le Shinsu pour changer l'environnement, attaquer l'adversaire, etc. Et lorsque l'on essaye de quantifier le Shinsu utilisé, on fait apparaître trois notions, le Bang, que l'on peut traduire par libération, le Muun, que l'on peut traduire par surface, et le Su, que l'on peut traduire par eau, tout simplement. C'est le Su de Shinsu en fait, Shin signifiant Dieu ou divin. Le Bang est l'unité de base de la manipulation du Shinsu. Pour faire simple, quand un régulier produit trois boules de Shinsu, on dit qu'il produit trois Bang. Plus la surface de Bang augmente, plus leur manipulation devient difficile. On ne peut donc pas forcément produire plusieurs Bang ayant une grande surface ou une grande densité, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. La manipulation excessive de Bang peut épuiser physiquement et mentalement le manipulateur, et dans les cas graves, cela peut mener à la mort. Si le manieur est soutenu par un phare, la manipulation des Bangs créées peut devenir beaucoup plus facile. Mais cela ne signifie pas que le nombre de Bang peut augmenter. Le Muun, quant à lui, fait référence à la taille d'un Bang, sa surface. Un Muun est égal à 1 Piyong, qui est une unité de mesure traditionnelle utilisée en Corée, et qui est égal à environ 3,306 m². On peut d'ailleurs calculer le volume également, en sachant que 1 m² est égal à 0,33 m³ dans le cas d'une sphère parfaite. Un Muun est donc environ égal à 1 m³ si le Bang est sphérique, comme avec l'Orbe de Bam. Cependant, un Bang étant dans la plupart des cas toujours en mouvement, et n'ayant donc pas de forme fixe, sa surface fluctue. La mesure du Muun se base donc sur la surface moyenne du Bang. On peut dire que plus on peut manipuler un Bang au Muun élevé, plus la zone dans laquelle le Shinsu peut être appliqué est large. Cependant, le fait de pouvoir manipuler un Bang ayant un grand Muun ne signifie pas que l'on puisse mettre une grande concentration de Shinsu dans ce Bang. Et justement, le Su fait référence à la concentration de Shinsu contenue dans un Bang, à sa densité en quelque sorte. Dans l'arc de l'étage caché, Kunedan lui a également donné le nom de tension, en disant que V était, parmi leur groupe, durant le grand voyage, celui dont la tension du Shinsu était la plus élevée, même s'il n'était pas le meilleur manieur de vague du groupe, puisque Eurasia Blossom était de loin la meilleure. Le Su est calculé à partir de la zone la plus dense du Bang, car le Shinsu n'est pas concentré de manière uniforme dans le Bang. Normalement, le centre d'un Bang a la plus forte concentration de Shinsu, et les bords extérieurs ont la plus faible concentration. Mais des manipulateurs habiles peuvent rendre la couche extérieure assez dense. Il y en a aussi qui peuvent manipuler la concentration dans le Bang assez librement, bien que cela soit assez rare. Il n'existe pas d'unité équivalente au nôtre pour le Su, donc on ne peut pas avoir une idée de comparaison. On peut le mesurer à l'aide d'un phare, d'un observateur ou de sens spécifique. Plus le Su, donc la densité, est élevé, plus le Bang est efficace et destructeur. C'est pourquoi la manipulation d'un grand Su est extrêmement importante. Normalement, plus le Shinsu est dense dans l'environnement, plus le Su peut être augmenté rapidement dans un Bang. Cependant, il y a une limite à la densité que l'on peut mettre dans un Bang, et cette limite dépend de la personne. L'environnement n'a par contre aucun effet sur le dépassement de cette limite, quelle qu'elle soit. La valeur de la densité varie en fonction de la surface , il y a donc une grande différence en ce qui concerne le Su entre les individus qui manipulent le Shinsu. Si l'on a une très bonne concentration mentale, il est possible de manipuler une grande densité de Shinsu dans une petite surface. Si l'on est très doué pour analyser le flux du Shinsu, dont on parlera tout à l'heure, il est possible de manipuler une bonne densité de Shinsu dans une grande surface. On a donc, pour résumer, trois choses qui permettent de quantifier la manipulation du Shinsu d'un manieur de vague, le Bang, le Muun et le Su, respectivement le nombre d'unités de Shinsu manipulées, la taille de ses unités et la densité du Shinsu à l'intérieur de ses unités. Quand on souhaite mesurer la capacité de contrôle du Shinsu d'un manieur de vague, pour ce qui est du nombre de Bang, on regarde combien il peut en manipuler en même temps, peu importe leur densité. Pour ce qui est du Muun, on mesure la taille maximale que peut atteindre le manieur de vague en se concentrant sur un seul Bang, sans prendre en compte sa densité. Et enfin, pour le Su, on mesure également la concentration maximale qu'il peut atteindre en se concentrant sur un seul Bang, sans prendre en compte sa surface. Donc par exemple, si quelqu'un est capable de manipuler 4 Bang à la fois, qui ne sont ni très grands ni très denses, qu'il arrive à atteindre une taille de 100 Miun en se concentrant sur un seul Bang ayant une faible densité, et qu'il arrive à avoir une densité de 30 sous en ne se concentrant que sur un Bang ayant une petite surface, alors on dira qu'il est capable de manipuler 4 Bang, 100 Miun et 30 sous, même s'il n'est pas capable de faire tout ça en même temps. Ces trois composantes de la manipulation du Shinsu sont étroitement liées, lorsqu'elles sont soutenues par un phare ou une autre forme d'aide, on peut constater de grandes différences. Normalement, plus le nombre de Bang est élevé, plus leur surface est petite et leur densité difficile à contrôler. De même que plus la surface est grande, plus la densité est encore une fois difficile à contrôler. La valeur du sous dépend donc fortement de la valeur numérique du Miun et du nombre de Bang, car une augmentation de l'un ou de l'autre signifie une diminution du sous. Fondamentalement, c'est ce que l'on appelle la tendance négative. Parfois, il existe un cas particulier où la surface du Bang et la densité de Shinsu gérable augmentent au fur et à mesure que le nombre de Bang augmente. Ce cas particulier est connu sous le nom de tendance positive et est un talent extrêmement rare. Et s'il s'agit là d'un vieux lore non canon datant des débuts de Tower of God, le chapitre 11 de la saison 3 viendra nous confirmer cela en nous apprenant que l'on appelle les personnages possédant ce talent des personnes bénies par le Shinsu. On sait que c'est le cas de Bam, mais aussi de Kalavan et Hajinsumi. La tendance négative peut être surmontée à force d'entraînement ou grâce à des aides extérieures, réduisant ainsi la perte de densité ou de surface en augmentant le nombre de Bang. Grâce à cela, la tendance négative pourrait se transformer, dans le meilleur des cas, en tendance nulle, avec aucune perte de densité ou de surface avec l'augmentation du nombre de Bang. Cependant, il n'est pas possible que la tendance positive se manifeste de cette façon, car la tendance positive reste un talent inné. De plus, avoir une tendance positive ne signifie pas que l'on peut produire un nombre infini de Bang, augmenter le nombre de Bang reste très difficile. Le record du nombre de Bang produit en même temps est détenu par Enryu lors de son combat contre l'administrateur. Il n'y a pas de nombre précis de Bang, mais tout le monde est d'accord pour dire que cela battait tous les records précédents. Un phare observant le combat en aurait détecté plus de 9000, d'après Sio. Même si le connaissant, c'est probablement juste une référence à Dragon Ball. Vagina, qu'est-ce que le scouter dit sur son niveau de l'avance ? C'est plus de 9000 ! Bon, si vous êtes toujours là, soyez prêts parce qu'on va attaquer la partie la plus compliquée. Il existe deux grands types de manipulation du Shinsu, le contrôle de flux et le contrôle de flux inversé. Le contrôle de flux consiste à lire, analyser le flux du Shinsu et à le manipuler en fonction de ce flux. Bien qu'il n'y ait pas de pattern ou de schéma de mouvement prévisible du flux de Shinsu, le Shinsu circule à un instant T dans certaines directions. On peut donc le manipuler efficacement en le lisant et en utilisant ces flux directionnels temporaires. Pour vous faire une comparaison, Sio disait que le flux du Shinsu fonctionnait de la même manière que la Force de London. Je vais vous faire une petite digression pour vous expliquer ce que c'est, histoire que vous compreniez mieux de quoi il parle. Pour rappel, toute matière est composée de molécules, qui sont les mêmes composés d'atomes, qui sont eux-mêmes composés d'un noyau fait de protons et de neutrons, qui sont eux-mêmes composés de quarks up et down, mais ça, c'est pas le sujet, et d'électrons qui gravitent autour de ce noyau. Les neutrons sont neutres, mais les protons ont une charge électrique positive et les électrons une charge électrique négative. Généralement, les atomes sont électriquement neutres, c'est-à-dire qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Quand c'est pas le cas, on appelle ça un ion, un cation si la charge est positive ou un anion si la charge est négative. Mais bref, on va partir du principe qu'on ne parle que d'atomes neutres. Cet atome, dans son état normal, verra ses électrons répartis de façon homogène et sera appelé atome non polaire. Mais puisque la densité électronique des atomes est probabiliste, il y a une forte chance qu'à tout moment, cette densité ne soit pas équitablement répartie à travers l'atome. Les électrons, négatifs, se trouveront en plus grande quantité dans un endroit de l'atome, ce qui va polariser l'atome, que l'on appellera donc un dipôle. Cet atome polarisera un autre atome, qu'on appellera dipôle induit, et ils s'attireront tous les deux entre eux pendant un bref moment. Et c'est la force d'attraction entre ces deux atomes polarisés qui est appelée force de London. Et c'est comme cela que fonctionne le flux du Shinsu. Tout cela explique notamment pourquoi il est si difficile de le contrôler, car tout comme les forces de London, qui peuvent apparaître n'importe où à n'importe quel moment, le flux du Shinsu est imprévisible et change constamment. Il faut donc constamment analyser ce flux et s'adapter à lui, ce qui est horriblement complexe. Et c'est notamment parce que Bam arrive à le faire instinctivement, du premier coup, qu'il est considéré comme un génie. Une fois que l'on commence à manipuler le Shinsu dans une direction, il est difficile de le changer de direction. C'est aussi la force de London qui permet aux gaz rares ou à des molécules comme le diazote ou le méthane de se liquéfier, ce qui peut être mis en parallèle avec le fait que le Shinsu puisse se liquéfier, notamment lorsque l'on contrôle son flux. Le plus grand avantage du contrôle de flux est qu'il permet aux manipulateurs de manipuler une grande quantité de Shinsu sans grand effort. Le contrôle de flux est aussi beaucoup plus rapide que le contrôle de flux inversé, qui ne permet d'ailleurs pas de son côté de manipuler autant de Shinsu. Parfois, on peut profiter du flux des Bang de Shinsu de l'ennemi pour se l'approprier. Bien sûr, la partie la plus importante consiste à lire le flux actuel de Shinsu, et à trouver le point optimal, la meilleure façon de l'utiliser. En fait, comme le flux du Shinsu est chaotique et aléatoire, il y aura de courts moments où le Bang de l'ennemi se dirige effectivement vers l'utilisateur. C'est à ce moment que l'on peut profiter de ce bref instant en tournant le Shinsu contre l'ennemi. Cela s'applique également au renforcement du corps par le Shinsu. Chaque organisme vivant a un flux individuel de Shinsu. En utilisant ce flux, on peut se soigner soi-même ou soigner les autres, ou s'accorder de nombreuses capacités. Bien entendu, l'inverse est également possible. Si on renforce ou accélère le flux du Shinsu dans notre propre corps, on peut renforcer et accélérer notre propre corps. Mais on peut aussi s'infliger une quantité proportionnelle de dommages internes, comme Ran avec sa pilule de foudre. Cela s'applique également aux autres. Si on manipule le flux de Shinsu de notre ennemi au-delà de sa limite, l'ennemi sera réduit à rien d'autre qu'une peau, comme un ballon d'eau éclaté. Un cas très célèbre est celui de Eurasia Blossom, la chef de la famille Eurasia, l'une des dix grandes familles, et notamment la personne ayant montré la meilleure et la plus destructrice maîtrise du Shinsu de l'histoire de la tour. Elle a prouvé qu'en accélérant simplement le Shinsu dans une zone, elle pouvait tuer instantanément 99% de la population qui y vivait. Ensuite, le contrôle de flux inversé consiste à manipuler le Shinsu en changeant son flux avec force. Il est plus lent que le contrôle de flux et permet à l'utilisateur de manipuler une plus petite quantité de Shinsu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le contrôle de flux inversé est principalement utilisé pour détruire ou arrêter l'ennemi. Il exige plus de prudence que le contrôle de flux. En fait, pour utiliser le contrôle de flux inversé, on doit être capable de lire le flux du Shinsu encore mieux que pour le contrôle de flux. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'avoir du talent pour gérer le flux comme pour le contrôle de flux. Il faut plutôt casser, bloquer et briser le flux et le faire sien. Même si cela peut sembler très destructeur, le contrôle de flux est en fait meilleur pour détruire des choses. Bien sûr, il serait plus sage de ne pas créer de situations dans lesquelles on doit utiliser le contrôle de flux inversé. Mais si jamais on tombe dans une situation dans laquelle on doit l'utiliser, Shinsu nous conseille d'écouter les sages paroles de Lightpen, l'actuel vice-président de l'association de recherche fondée par Pobido Gusteng. Il suffit d'une seule chose pour vaincre un ennemi en utilisant le contrôle de flux inversé, être extrêmement plus puissant que lui. C'est d'ailleurs en utilisant ce flux de contrôle inversé que Bam est capable d'immobiliser temporairement des adversaires plus faibles que lui. Aussi, pour ce qui est d'arrêter les objets, il faut juste manipuler le Shinsu qui est autour de l'objet, ce qui est différent du contrôle de flux inversé, et qui devient de plus en plus dur au fur et à mesure que l'objet s'éloigne. On sait que certains objets sont faits de manière à ce qu'ils puissent être difficilement contrôlés, comme les bombes de Shinsu de Wang Nan, ou de manière générale, tout ce qui contient du suspendium. Mais bref, je vous dis ça parce que c'est une info tirée d'un tweet de Siu et que je ne savais pas trop comment la placer autrement. Quelques talentueux manure de vagues dans la tour sont capables de réaliser l'exploit d'utiliser simultanément le contrôle de flux et le contrôle de flux inversé. Siu disait que c'était comme pouvoir jouer au tennis de table contre deux adversaires à la fois en tenant une raquette dans chaque main. Le meilleur exemple est la technique d'explosion des vagues, une technique enseignée uniquement aux membres du fugue et que l'on revoit régulièrement tout au long de l'histoire, avec différentes déclinaisons. C'est une technique très destructrice. Une fois que notre corps est en contact avec celui de l'adversaire, on force la manipulation du flux inversé, du Shinsu dans son corps, en accélérant le flux à l'intérieur de notre propre corps. On contrôle alors le flux du choc de retour à l'intérieur de notre propre corps pour se protéger du contre-coup. C'est une technique dangereuse qui détruit tout ce qui est en contact avec notre corps tout en nous laissant complètement indemnes. D'ailleurs, les techniques utilisant le Shinsu du corps de son adversaire sont appelées les techniques de contrôle rapprochés. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop mal au crâne, on va reprendre à quelque chose de plus simple. Tous les êtres vivants de la tour, que ce soit les Shinsu, les humains ou d'autres espèces, ont des degrés variables de résistance au Shinsu. Si la densité de ce dernier est beaucoup plus élevée que ce à quoi on peut résister, cela peut causer de la douleur, des nausées, des saignements, ou même la mort à une personne. En fait, le Shinsu est une source de frottement lorsque des objets se déplacent à travers lui, comme peut l'être le vent pour nous. Et moins cette personne est résistante au Shinsu, plus les forces de frottement seront importantes. Selon la résistance au Shinsu que l'on possède, on peut survivre à une certaine quantité de dommages infligés par des attaques de Shinsu. Avec une grande résistance au Shinsu, on peut même entrer et se déplacer dans des zones ayant une grande densité de Shinsu sans avoir trop de restrictions de mouvements. On peut également essayer de se forcer à traverser une barrière ayant une densité un peu plus élevée que ce à quoi notre corps peut résister, mais on peut souffrir de blessures et de saignements, comme on a pu le voir avec Shibizu durant le test de l'Eroro. Tous les irréguliers connus semblent pouvoir manipuler facilement le Shinsu et possèdent également une très haute résistance à ce dernier. On a très bien pu le voir avec Bam qui, dès le premier étage, alors qu'il était extrêmement faible, a réussi à marcher sans la moindre restriction dans une zone au Shinsu très concentrée, alors que Kurudan, un ranker du Olexong, disait que ces mouvements seraient restreints s'ils devaient traverser cette même zone. En outre, il semble que la résistance au Shinsu puisse être un trait hérésitaire des habitants de la tour, en particulier ceux des 10 grandes familles, sûrement de par leur lien de parenté avec des irréguliers. Par exemple, Yuri a une résistance au Shinsu anormalement élevée, donc avoir ces mouvements restreints par le Shinsu n'a aucun sens pour elle. Elle a probablement hérité d'une partie de la résistance de ses arrières-grands-parents, Hayurin et Hariran, en plus de celle de Jahad, puisqu'elle possède un peu de son sang. On peut aussi imaginer que comme la densité de Shinsu augmente au fur et à mesure que l'on grimpe dans la tour, les habitants qui sont originaires des étages les plus élevés doivent aussi avoir une résistance naturelle au Shinsu plus élevé. Ensuite, il reste encore un aspect du Shinsu à prendre en compte et qui a été révélé dans l'arc de l'étage caché par Kun et Dan, il s'agit des notions de qualité et de forme. Ces notions ont pu paraître compliquées à comprendre car elles étaient plutôt confuses à cause de la traduction anglaise qui utilisait différents mots pour désigner les mêmes choses, Electric a d'ailleurs fait un très bon thread à ce sujet, mais c'est en fait très simple. Alors tout d'abord, la qualité du Shinsu est en quelque sorte l'élément que l'on donne à son Shinsu. Par exemple, on sait que Kun et Dan, ou plutôt sa version Data dans l'étage caché, qui date donc de l'époque du Grand Voyage, maîtrisait trois qualités différentes, dont l'électricité et la glace, même s'il est probable que le vrai Kun et Dan en maîtrise plus. Il y a Jahad dont la qualité principale semble être l'or, Aguero qui a la glace, Rack qui a la roche, et des gens comme Ewankel, Kuetro, Ewa ou un peu tous les membres de la famille Yon, qui ont le feu. On peut aussi faire des suppositions sur l'existence d'autres qualités, comme le monstre antique de Kélélam qui a l'air de maîtriser la végétation, ou encore les deux descendants indirects des natifs, Hess et son frère, qui semblent à maîtriser respectivement la terre et l'acier. On peut aussi spéculer sur la qualité de certains persos, comme par exemple celle de Karaka dont la qualité semble être les ténèbres, et de manière générale, on peut imaginer tout un tas de qualités possibles. Aussi, histoire de rester clair, Bam n'a toujours pas trouvé la qualité de son Shinsu, mais uniquement sa forme. D'ailleurs, une autre chose à savoir, c'est que la qualité peut se manifester soit de façon interne, comme avec Kunran et sa pilule de foudre, soit de manière externe comme quand Ewankel crame tout ce qui bouge. Et du coup, pour ce qui est de la forme, c'est assez simple également, il s'agit tout simplement de la forme que l'on donne à ces banques de Shinsu. Il existe de nombreuses formes différentes. On a par exemple les lances avec Kunedan ou Agiru, les boucliers avec Rak, les cœurs avec Andorzi, les épées avec White, les piliers avec Jahad, ou encore l'orbe avec Bam ou Ewankel. Il y en a certainement aussi plein d'autres. D'ailleurs, afin d'éviter toute confusion, l'orbe et le Shinwanryu, ou la source de Dieu, sont bien deux choses différentes. Aussi, histoire de vous éclaircir certains passages, à un moment, la donnée de Jahad utilise la source de Dieu en l'imprégnant de sa qualité, tandis que Bam, lui, va mettre la source de Dieu dans son orbe, chose que la donnée de Jahad n'avait jamais vu jusque là. Et on voit bien la différence aussi entre une orbe neutre, sans qualité de Shinsu, et une orbe imprégnée d'une qualité en voyant les orbes de feu d'Ewankel. Finalement, trouver la qualité qui convient le mieux à son Shinsu va permettre de créer des Bang de Shinsu bien plus denses et destructeurs. Quant à la forme, elle permettra différentes options en fonction de la forme que l'on obtient. Par exemple, quelqu'un qui a pour forme la lance pourra prendre la position de lanceur avec plus de facilité, ou alors quelqu'un qui, comme Bam, a l'orbe comme forme, pourra utiliser des techniques de Shinsu très dévastatrices. Enfin, il y a une dernière chose qui n'a rien à voir avec le Shinsu et qu'il ne faut pas confondre avec, et puisque c'est assez important mais qu'il n'y a pas de quoi en faire une vidéo complète, je vais vous en parler ici. Il s'agit de la magie, ou des sorts, selon la traduction. La magie est un mystérieux pouvoir qui semble exister depuis toujours dans la tour. Les personnes pouvant utiliser des sorts sont souvent appelées magiciens, ou sorciers. D'ailleurs, on sait que la magie est un sujet tabou au sein de la famille Jahad, et c'est peut-être lié avec le fait que Arlene Grace possédait une grande maîtrise de la magie, mais bref, c'est de la spéculation. Dans tous les cas, il y a trois règles à respecter concernant la magie. La première est qu'un sort doit avoir des règles prédéfinies, que l'on ne doit briser en aucun cas. La deuxième est qu'il est nécessaire d'avoir l'aide d'un puissant intermédiaire ou d'un être divin absolu. Et enfin, la troisième est que le rang d'un sort dépend de l'intermédiaire par lequel il passe. Tout au long de l'histoire, la magie aura eu plusieurs utilités très variées. On a toutes les magies que White a utilisées, genre celles qu'il a utilisées pour fusionner avec ses frères et sœurs, ou encore celles qu'il utilise pour absorber des âmes. On a la magie à l'intérieur des 13 mois, qui est si puissante que même un administrateur ne peut la briser. Jahad a aussi placé un sort sur ces mêmes armes afin que la personne ayant activé deux des 13 mois en même temps soit possédée par le fantôme des 13 mois, l'esprit d'une ancienne candidate pour être princesse de Jahad ayant échoué et éprouvant de la rancœur envers les autres princesses. On peut aussi citer Grandessas et Grand Deja qui, à l'aide de Pobido Gusteng, ont réussi à créer un espace au 43ème étage connu sous le nom de Chambre des âmes, où résident les âmes des habitants du 43ème étage, afin qu'ils puissent vivre éternellement sans vieillir malgré les conditions difficiles de l'étage. Ce sort était assez puissant pour que Gusteng disent qu'il serait difficile de le rompre, même pour lui. On peut aussi citer certains réguliers qui utilisent la magie au combat, comme Anna, Sachifaker avec ses tiges de rose, Levi, le régulier sponsorisé par l'armée de Jahad que l'on a vu dans l'arc de la dernière station, et qui a montré qu'il maîtrisait au moins trois sorts très puissants. La malédiction du point d'interrogation, un sort qui fait suffoquer l'opposant s'il ne répond pas à la question qu'on lui pose, le blizzard mortel, un sort qui corrompt l'âme des gens qu'il touche et les pousse au suicide, et les cheveux d'un ancien saint, qui transforme l'utilisateur en cheveux, ce qui lui permet de s'échapper facilement, ce qui montre à quel point les magiciens peuvent être cheatés. Mais malheureusement pour Levi, il est tombé sur Bam et Rak. Enfin bref, il y a Yul qui a un sort qui donne au serpent qu'il a dans les cheveux le pouvoir d'injecter un poison qui paralyse la cible et peut même la tuer. On peut aussi ajouter les quatre magiciens d'élite qui ont mis un sort spécial sur le cœur de Doom, sous l'ordre de Kale-Lam. Kunikardi, dans les tâches cachées, Lopobia Helen avec son loup qui inflige des blessures qui ne se referme pas. Enfin bref, il y en a sûrement plein d'autres. Mais je tiens quand même à rappeler que Arlene Grace était une magicienne très puissante et qu'elle a notamment utilisé une magie empêchant le corps de Bam de se putréfier après que Jahad l'ait tué. Enfin, il peut y avoir des sorts imprégnés dans des objets comme la cloche de l'aube où le drap utilise Garam pour enfermer le fantôme des treize mois, ou bien des structures comme le deuxième mur de défense du nid ou les murs défensifs entourant les bases des dix grandes familles, qui ont un sort de protection que seul Jahad et les chefs des grandes familles peuvent briser, en théorie. Et si je dis en théorie, c'est car il semble que Bam puisse briser quasiment tous les sorts. Celui de Yul ou encore celui de Levi ont été inefficaces contre lui, et il a pu annuler, même si ce n'était que durant un court instant, le sort qui protégeait le deuxième mur de défense du nid. Le seul sort qui ne l'a pas pu annuler est celui du loup d'Helen, lors de son combat dans l'arc de la station Name Hunt. On ne sait pas si le fait de désactiver la magie est un don unique qu'il possède, ou si c'est une caractéristique habituelle pour un irrégulier. Bon, je sais qu'il y a eu plein de notions qui reprennent vraiment la base de la base du Shinsu, et qui ne sont peut-être pas vraiment utilisées dans les combats, mais je pense qu'elles permettent de mieux cerner ce qu'est le Shinsu, et sa logique dans les combats. Je ne vous ai pas non plus beaucoup parlé des techniques de Shinsu existantes, simplement car il y en a beaucoup trop, faut pas que la vidéo fasse 5 heures non plus, et aussi que ça ne serait pas si intéressant que ça, même s'il y a des infos supplémentaires qui peuvent venir des notes de Shinsu pour certaines. Au pire, vous avez la liste d'un peu toutes les techniques de Shinsu sur le Wiki, mais en anglais. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Shinsu ou la magie qui fait les combats, loin de là. Il y a bien sûr la pure force physique, mais aussi des composantes très importantes qui seront le sujet des deux prochaines vidéos lore, les positions et les armes et objets. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu, que je ne vous ai pas trop perdu et que j'ai été clair dans mes explications, vous pouvez liker, commenter et tout, et on se retrouve pour la prochaine vidéo lore sur les positions au combat.